Le rouleau de King Ming Cette histoire est issue du livre Les chefs-d'oeuvre de l'art par Karen Osakjens de Flammarion. Zhang Zedwan, encre de couleur sur soie, 25,5 x 525 cm, Beijing Palace Museum. Cette somptueuse peinture sur soie, d'une étonnante complexité, reproduit sur un rouleau horizontal des scènes de la vie citadine de tous les jours de la Chine du XIIe siècle. Un tel document était déroulé d'une longueur de bras par le lecteur. En débutant par la droite, la reproduction ci-dessous est la partie centrale du rouleau, avec ses rues, pleines de vie, et son pont en arc-en-ciel, sur la rivière sinueuse. Le paysage urbain fourmille de détails vivants et riches d'enseignements. Une ville idéale On suppose que la cité représentait la capitale de la dynastie Song du Nord. Pian Liang, l'actuel Geffeng, dans la province de Henan, bien que l'artiste n'ait fait figurer aucun repère spécifique permettant une identification certaine. Le terme « King Ming » a laissé les spécialistes perplexes. On a pensé qu'il s'agissait de festivités qui avaient lieu cent jours après le solstice d'hiver, quand on nettoyait les tombes des ancêtres avec des balais de saule. On ne voit pas de branche de saule dans le tableau. Elle devrait être suspendue dans les toits des maisons, mais on n'en aperçoit aucune. D'autres objets associés à la fête, tels les étalages dans des maisons de palais à l'extérieur des boutiques, manquent également. Selon une autre interprétation, que l'absence de repères spécifiques semble confirmer, il s'agirait d'un paysage urbain idéalisé. King Ming, dont la signification littérale est « d'une lumineuse clarté » et « tranquille et ordonnée », ferait référence à une cité merveilleuse, où tous les membres de la société vivraient en harmonie. Un examen du tableau ne montre aucun signe de pauvreté, et toutes les classes sociales se mêlent dans les rues. Le rouleau commence à son extrémité droite par une scène matinale à la campagne, voire page 13. que nous verrons après. Et l'artiste Zang Zedouane a réalisé au milieu son travail le plus remarquable, le pont noir de Monde, avec le drame qui se déroule sur la rivière. Il existe peu d'informations sur l'artiste. Les raisons qui l'ont poussé à peindre ce chef-d'œuvre ne font l'objet d'aucun document. Les colons fond de la fin du rouleau laissent penser que Zang cherchait à retrouver et à rappeler le passé, illustre de la dynastie, sombre du nord en Chine. Une période de paix, de prospérité et de développement artistique. Zang Zedouane 1085-1145 Jour de King Wing au bord de la rivière est la seule œuvre de Zang Zedouane, documentée, qui ait été conservée. Mais elle fait de lui l'un des grands peintres de la période de la dynastie Zong du nord. 960-1126 Tout ce que nous savons de l'artiste nous est révélé par les colons fond du rouleau de King Wing. En plus des notes et des os ajoutés sur les différents propriétaires chinois du rouleau, on y trouve le lieu de naissance de Zang Dung Wu, l'actuel Sung Jing, dans la province du Zang Dung. Bien, qu'aucune date ne soit précisée, il est venu à Bionlong, capitale des Zong du nord, pour étudier la peinture lorsqu'il était jeune. On pense qu'il a été membre de l'académie impériale en ligne. Celle-ci avait été fondée par l'empereur Wu Zong, empereur de 1100 à 1126, pour soutenir les artistes de son époque. Le grand talent de Zang Zedouane était son attitude à représenter avec une finesse de détails extraordinaires des scènes quotidiennes sur la soie, de grande qualité, que produisait la région. En détail, Un bateau à la dérive, sur la rivière, sous le pont, des mariniers luttent pour reprendre le contrôle d'un grand bateau. Celui-ci a rompu son câble de remorquage et entraîné par le courant violent. Des membres de l'équipage abaissent le mât pendant que d'autres tentent d'immobiliser le bateau avec des perches. Un homme essaie d'atteindre le pont avec une longue gaffe. Les spectateurs se pressent sur le pont et crient des mises en garde ou des encouragements. Quelqu'un a même lancé une corde. Quelqu'un a même lancé. Quelqu'un a même lancé une corde. La réaction des spectateurs qui regardent le bateau emporté produit une impression de drame. Bien que l'on ne distingue pas les détails de leur visage, tous sont concernés par l'événement. Ils font des signes aux montres du doigt, l'âme représentée ci-dessus est debout sur le toit de son bateau, et gesticule en direction du vaisseau à la dérive. La rivière est haute et le remous semble dangereux. La rivière est haute et le remoussion de la rivière. La rivière est haute et la rivière est haute et la rivière est haute et la rivière. Le pont arc en ciel, le poids central de cette partie de la peinture et même du rouleau tout entier, et le magnifique pont dont l'âge enjambe la rivière, il est envahi par une foule de gens et d'animaux. La nourriture est préparée et vendue à l'étalage et il y a de la place pour s'asseoir et manger. D'autres marchands proposent leurs articles à terre, sous des ovants précaires. bien que ce soit très typé, il existait des ponts identiques dans d'autres villes chinoises autour de bien liens. pour l'âge, il n'a pas de l'âge. La rivière est la rivière, le commune est la rivière, à l'âge... le commune sont les effets, les régles, les deux biens, les lieux. Il n'est pas d'une baisse à l'âge. Chaises à porteur Les citoyens fortunés se déplacent en chaises à porteur fermées Posées sur les épaules de leurs serviteurs Ceux qui accompagnent celles-ci disputent le passage aux serviteurs de l'homme à cheval Habitation flottante Des houss-boots longs et plats sont amarrés le long de la berge L'un d'eux dispose même de son propre petit jardin Derrière eux, le rivage est bordé de cafés dont les sables ne sont pas encore occupés Le soir, les cafés et les restaurants seront éclairés par des lanternes L'une d'un de de la mer Il est important que j'ai pu ajouter une récouche Et l'un de la mer Il est important que j'ai pu ajouter une récouche Une brouette, il faut deux hommes pour manœuvrer cette brouette à la roue géante, l'un se place derrière, et l'autre devant, pour retirer avec l'aide d'un âme de chaque côté, il y a de la place pour des passagers. Là à emporter, le rouleau déborde des détails accessoires qui représentent des personnages. Dans leur vie quotidienne, ici, on distingue un homme chargé de deux bottes de nourriture à emporter, probablement des nouilles. La technique. Zhang Zedouan a dessiné les constructions et les autres structures du rouleau de Qingming avec un pinceau fin. en utilisant une règle pour les traits droits. Les collos fonds de la fin de relou font référence à cette technique sous le nom peinture à la règle. Ce style est aussi appelé Jiewa, ce qui signifie peinture délimitée ou à contours mesurés. Le rouleau est en grande partie monochrome et abruni avec le temps, mais quelques détails sont en couleur, par exemple les bourgeons verts des saules. Zhang a dessiné la plupart des scènes vues d'en haut. Cependant, la perspective change par moment pour que le spectateur puisse explorer d'autres angles de vue. Ainsi, à certains endroits, on distingue à la fois le dessous et le dessus du pont. Le contexte. Le rouleau suit du matin jusqu'au milieu de l'après-midi le déroulement de la journée, en commençant à droite par un calme paysage rural, pour finir à gauche dans le tourbillon de la capitale. L'activité commerciale est présente partout, depuis les ânes chargées de bois, en route pour le marché au début jusqu'à la pharmacie, avec ses deux clientes. Le rouleau de King Ming est un document historique unique et précieux qui donne un aperçu fascinant de ce que pouvait être la vie en Chine il y a 800 ans. ... ... ... ... ... La première scène du rouleau de Kingmi à l'extrémité droite du rouleau montre le cours sinueux de la rivière dans la paix d'un décor rural. La dernière scène, tout à fait à gauche du rouleau, décrit la vie gruyante des rues de la cité. C'est parti. C'est parti. A bientôt.